Bonjour, nous sommes le 16 juillet 2019, je m'appelle Bojena Kvartinova, je suis cible de gang stalking et de harcèlement électromagnétique. Cette petite vidéo pour dire que hier j'ai subi ce que je considère comme une menace de psychiatrisation. Hier matin, donc lundi, à la première heure, s'est présenté devant ma porte, j'ai pas ouvert, mais bon, quelqu'un qui avait sonné et qui s'est présenté comme un infirmier à qui on a demandé de venir me voir. Qui vous a donné l'ordre de mission ? Je ne peux pas le crier sur le palier. Je ne vais pas demander de hurler. Voilà, donc il n'a pas voulu le dire. Bon, il m'a laissé quand même un papier après dans ma boîte aux lettres. Donc c'est une demande qui émane d'une association, unité mobile, enfin équipe mobile de psychogériatrie. Donc la demande, bon, je saurais qui c'est, je me doute déjà de qui c'est. Cette demande intervient avant le 29 août 2019. Le 29 août aura lieu une deuxième journée mondiale contre le harcèlement électromagnétique. Donc, voilà, le deuxième journée mondiale contre le harcèlement électromagnétique, c'est une grande action. L'année dernière, j'ai participé, on m'a laissé, on m'a laissé en France, dans ce pays qui est normalement un pays libre, où on est libre de dire ses opinions, de manifester pour ce qui est bon nous semble, si ça n'interfère pas avec certaines choses. Voilà, donc là, c'est sûr que le fait que je ressorte, que je ressortirai manifester, c'est évident, ça amènera une certaine, comment dire, ça amènera une, comment dire, je ne serai pas vue avec ma voiture, dont vous pouvez voir l'état sur quelques-unes de mes vidéos, qui me servent de support, de sensibilisation, je ne serai pas vue en tant qu'une tarée qui a bachassé, comme on dit dans le coin, sa voiture, mais comme une activiste, comme une cible surtout, de harcèlement électromagnétique. Je suis cible en premier, activiste, je le suis devenu par la force des choses, je ne me laisserai pas torturer par les armes à énergie dirigée, ou par des dispositifs d'attaque à distance, en me taisant. Donc, voilà, voilà, ce qui est un peu inquiétant, c'est que quand même, par exemple, avant la manifestation qu'on a été deux à organiser, donc une autre cible, Sam Idir et moi, nous avons organisé, avec d'autres personnes aussi qui ont mis la main à la pâte, cette manifestation, une première manifestation française contre le harcèlement électromagnétique, et devait participer à cet événement Frédéric Laroche, qui Frédéric Laroche s'était retrouvé interné au mois de mai, comme par hasard, ça a eu lieu le 17 juin. Donc, c'est sûr que, je me dis, que la venue de cet infirmier, de cette association, n'est peut-être pas tout à fait anodin. Voilà. Nous sommes dans un état qui vire mal. La psychiatrisation est utilisée, pas seulement en France, c'est vrai, mais en France, elle ne devrait pas l'être. Je voulais juste citer encore ce que disait Hélène Assagnol, qui est une victime franco-russe, sauvagement torturée, au puits envelés, qui, elle aussi, a eu un petit souci. Voilà ce qu'elle me dit dans son courrier. Chaque victime, ou presque, a reçu une menace de psychiatrisation pour la faire taire, ou pour continuer de la torturer tranquillement. Voilà. Ce qui relève forcément du pénal, bien évidemment. Et ce que nous faisons, nous autres cibles, françaises, quelques-unes, qui osons nous l'ouvrir, ça représente un grand risque quand même, vu comment tourne le pays. Nous sommes... Ah, j'ai perdu le fil encore. Pardon. J'ai perdu le fil. Donc, pour continuer de la torturer tranquillement, ce qui relève forcément du pénal, voilà, ce que je voulais dire, c'est que nous ne faisons que dénoncer une criminalité qui est dangereuse pour la santé publique. L'article 434.1 du Code pénal. Je pense à un ou deux représentants de force de l'ordre qui m'avaient dit, mais je m'en tape de votre article. Je m'en tape. On en est là, en France. Alors, et voilà ce qui est intéressant, donc, parce qu'elle a des... Elena Sagnol a... Comment... Pour consulter les sources russes. Elle dit d'ailleurs que lorsqu'on cherche sur le... Google français, on ne trouve rien. Ce qui m'amène à dire que... Un opposant au système, on peut l'appeler comme ça, Pierre Cassand, dans une de ses vidéos, avance qu'en France, il y a 37 000 pages web de bloqués. 37 000 pages contre 84 par Poutine et contre 0 pages par Victor Orban. Je ne sais pas s'il cite ses sources, mais bon, c'est certainement vérifiable. De toute façon, on le sent. Moi, je le sens depuis 2010, qu'on ne peut pas trouver ce qu'on cherche parfois sur Internet. Alors, le professeur criminaliste, c'est-à-dire, voilà, le professeur en criminologie russe, Voroshilov, a dit, lors de la conférence internationale de Moscou, en décembre, le 1er et le 2 décembre 2018, qu'il y avait un accord, qu'il y a un accord entre 18 pays qui déploient les armes à énergie dirigées contre leurs citoyens respectifs. Donc, M. Voroshilov. Qu'il y a des vérités, donc, de psychiatriser et qu'il y a des consignes de psychiatriser dès l'évocation d'irradiation par ces armes. Dès que vous commencez à parler d'irradiation, des tirs laser, etc., de Sainte-Marie. Alors, cela avançait également au Dr. Rani Kildé. qui parlait, donc, de cette valéité de psychiatrisation. Aussi, Voroshilov disait également que le réseau travaille en équipe avec les psychiatres et qu'il y a cinq pays qui fabriquent ces armes, dont la France. Et donc, les expériences sur les humains ont forcément lieu. Voilà, donc, disait M. Voroshilov. À propos des psychiatres qui soutiennent, qui collaborent avec le régime, avec le système, eh bien, c'est dit également dans le livre, celui-là, du brillantissime lieutenant-colonel X, dans le chapitre « L'élimination sociale ». Voilà, l'élimination... Non, pardon, dans le chapitre « L'avocat et le psychiatre pilier des services secrets modernes ». Voilà, dès qu'il y a un souci, il y a les psychiatres qui sont appelés, et dès qu'il y a un souci juridique, eh bien, il y a les avocats qui doivent border tout ça. On est vraiment dans de sales draps. Passez l'information, renseignez-vous. Et pour ceux qui m'ont entendu pousser une gueulante qui se résume la plupart du temps à deux phrases, stop le harcèlement électromagnétique lors des violences, lors des tortures insupportables, où on ne peut pas se retenir, où on a du mal à se retenir. Donc, voilà, je dis souvent deux phrases, stop le harcèlement électromagnétique, et je me réfère à un article juridique, à une source juridique, « Droits comparés du harcèlement électromagnétique nécessité d'une loi française ». Eh bien, voilà, renseignez-vous, renseignez-vous, jetez un œil. Jetez un œil pour ceux qui ne faites pas partie du réseau, bien évidemment. Pour vous autres, un jour, il faudra que vous rendiez compte de vos actes. Merci. 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 Merci.